Certains frères, quand elle les guide, ils jouent avec certaines sœurs, et souvent avec des sœurs qui sont converties. Pourquoi ? Parce qu'avec un frère du Maroc, par exemple, derrière, il y a quatre, cinq frères, personne ne va venir jouer avec sa sœur. Ou avec un Sénégalais, derrière, il y a six, sept frères, personne ne va venir jouer avec sa sœur. Et lorsque c'est une sœur convertie, ses parents, ce n'est pas des musulmans, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, il se marie, et au bout de trois mois, il la divorce. Il n'y a pas, lorsque l'on accomplit le mariage, le contrat, on n'a pas à réciter la sœur atel-fatihah. D'accord ? Ça ne s'est pas venu dans les daliens. C'est des gens qui ont innové. C'est quelque chose qu'ils ont innové. Et nous, ce qu'on dit, ce qu'on redit, c'est qu'on suit le Coran et la Sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs. Le musulman qui pratique sa religion et qui vit en France ou en Belgique ou en Suisse, c'est des choses qui doivent passer avant le fait de payer une dotte à 15 000 euros, comme le fait de faire la hijra, le fait de quitter la France. Donc ça, c'est des choses qui doivent passer avant le fait de payer une dotte à 15 000 euros. C'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ar rasulillah, amma ba'd, salamu alaykum wa hamadullah. Bienvenue à tous dans ce programme sur la chaîne Études Islam. Donc ce nouveau programme qui sera en format podcast avec le frère Bilal Abu Hafsa. Donc Bilal Abu Hafsa étudiant en sciences en Égypte dans un premier temps et actuellement dans la ville de Médine. Le frère, donc Bilal, on te remercie de ta venue et on te remercie aussi pour tous tes efforts. Actuellement, tu donnes plusieurs conférences dans différents endroits en France. Aujourd'hui, on voulait, à travers ce podcast, profiter de tes efforts et de tes éclaircissements sur un sujet qui est très épineux, un sujet qui est à la bouche de tout le monde. Tout le monde pose des questions sur ce sujet qui est le mariage. Et on voudrait avoir plus d'éclaircissements. On a beaucoup de questions, il y a beaucoup de divergences. Chacun donne un peu son avis. Et à l'heure actuelle, où les gens de sciences se font de moins en moins nombreux et les étudiants aussi. Donc on voulait profiter de toi, walhamdoulillah, et rentrer dans ce sujet avec une première question qui était quel est le statut du mariage en islam ? Taïb, en tout cas déjà, Jazak, Allah khairan pour l'invitation. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Et avant de rentrer dans le sujet qui est le mariage, il est bon de rappeler, comme le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam, est une obligation pour chaque musulman. Et lorsqu'on parle de l'obligation ici, c'est l'obligation qui incombe à tous les musulmans. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on va prendre l'exemple de la prière, chaque musulman pubère a l'obligation d'accomplir ses cinq prières. Donc ici, il y a une science qui est obligatoire pour lui. C'est-à-dire qu'il doit savoir comment est-ce qu'il va effectuer la prière. Il doit savoir, lorsqu'il fait une erreur pendant la prière, comment est-ce qu'il va la corriger. Et ainsi de suite, que ce soit la prière, que ce soit la zakat, que ce soit le jeûne, que ce soit le hajj pour celui qui en a la capacité, avant d'aller accomplir le hajj, il doit apprendre les piliers du hajj. Il doit apprendre qu'est-ce qui annule ou qu'est-ce qui peut invalider son hajj. Et de la même manière que pour le mariage, qui est une adoration, on se doit, avant de rentrer dans le mariage, d'apprendre quelles sont les conditions du mariage pour pouvoir, et venir là, rentrer dans cette adoration-là de la meilleure des manières. Car, comme on va le voir et comme tout le monde le sait, le mariage, c'est une chose qui est... C'est une très bonne chose, mais c'est une chose où est-ce qu'il y a des difficultés. Donc, celui qui rentre dans le mariage sans science, il risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. D'accord. Donc, toi, tu préconises avant tout d'avoir une connaissance sur le mariage, d'interroger, de chercher à savoir comment se marier, etc., avant de rentrer clairement dans le mariage, donc de chercher une épouse, ou qu'une épouse cherche un épouse, c'est ça ? Non, mais c'est même une obligation. C'est même une obligation en réalité. D'accord. D'accord. Et donc, concernant le mariage, nous, on voulait savoir, déjà, c'est une question qui revient très souvent, quel est le statut en islam du mariage ? Alors, par rapport au statut du mariage, il faut savoir qu'il diverge selon les personnes. Donc, pour certaines personnes, ça va être une obligation. Pour d'autres personnes, ça va être quelque chose d'interdit. Pour d'autres, ça va être détestable, etc., etc. Donc, on va essayer d'avancer, point par point. Tout d'abord, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit Ensuite, il nous dit, à la fin du hadith, Donc, on va traduire ça. Tout d'abord, le prophète, il parle aux jeunes. Parce qu'il nous dit, Et, il nous dit, ici, les chebebs, ce qui est voulu, c'est du boulour, c'est-à-dire, à partir de la puberté, jusqu'à 30 ans. Et lorsqu'il nous explique, il nous dit pourquoi. Parce que c'est à ce moment-là où est-ce que la chahoua, les envies, elles sont les plus hautes. Donc, ici, le prophète, il s'adresse directement aux jeunes. Il nous dit, il y a un marge à la chebeb. Ensuite, il nous dit, Donc, celui qui est en capacité de se marier, alors qu'il se marie. Alors, ici, on a deux grandes informations. La première, le prophète, il nous parle de la capacité. Donc, il nous dit clairement, Ici, on a notre premier point. Qu'est-ce que la capacité ? Donc, les savants, ils découpent ici la capacité en deux grandes catégories. On a la capacité financière et on a la capacité physique. Donc, la capacité financière pour l'homme, bien évidemment, c'est de pouvoir assumer un foyer. C'est-à-dire, il va se marier, il va falloir qu'il puisse loger son épouse, la vêtir, la nourrir. Si elle tombe malade, il doit être en capacité de pouvoir assumer les différents traitements, etc. Donc, ça, c'est la capacité financière. Et ensuite, on a la capacité physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, de maladie qui l'empêcherait de se marier ou qu'il ne puisse pas avoir des rapports. Et c'est ça, de manière générale, que les savants, ils citent par rapport à la capacité. Ensuite, on a Et ici, c'est Et comme les savants nous disent Donc, la base, lorsque, dans le Coréen ou dans la Sunna, un ordre, il vient, qu'est-ce qu'on comprend de cet ordre-là ? C'est que c'est une obligation. Par exemple, Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coréen, « Wa akimu salat » et accomplissez la prière. Donc, qu'est-ce qu'on comprend lorsque Allah Ta'ala, il nous dit et accomplissez la prière ? c'est l'obligation d'accomplir la prière. Donc ici, le prophète, alayhi sallat wa sallam, après nous avoir parlé de la capacité, il nous parle maintenant, il nous donne un ordre. Celui qui a la capacité, « Fel yata zawwaj » et bien évidemment, le prophète, alayhi sallat wa sallam, il ne s'est pas arrêté ici parce que celui qui n'a pas la capacité financière ou physique, qu'est-ce qu'il va demander ici ? Il va dire, « Et celui qui n'a pas la capacité ? » Et il nous a déjà répondu, le prophète, alayhi sallat wa sallam, et il nous dit, « Fa men lem yastati'a fa alayhi bisawm » Donc celui qui n'est pas en capacité, et la capacité, par exemple, des fois, quelqu'un va venir, il va travailler, il va se préparer pour le mariage, il a besoin de 5 mois, 6 mois, mais pendant cette période-là, qu'est-ce qu'il doit faire ? Parce qu'il a l'envie, il a des désirs. Donc pendant cette période-là, qu'est-ce qu'il nous dit ? « Alayhi sallat wa sallam » « Fa alayhi bisawm » Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit jeûner. Et c'est connu auprès de tous que lorsqu'on est en état de jeûne, à ce moment-là, la shahwa, les désirs, ils sont moindres. Donc ça va faire qu'il va se préserver des tentations. Et comme il dit à la fin du hadith, « Fa innahu araddu l'ilbasar wa ahsanu l'ilfard » D'accord ? Donc, le fait de jeûner, ça va le préserver, que ce soit au niveau du regard ou au niveau de ses parties, ça va être comme une castration. D'accord ? Mais donc, quand tu expliques ces deux parties, tu nous dis que pour le mariage, la personne doit avoir une capacité physique, donc ça c'est clair, et une capacité matérielle. matérielle. Cette capacité matérielle, comment elle se définit ? Parce que, comme tu as dit, le statut du mariage, il est différent selon les personnes, et est-ce que la capacité matérielle aussi, elle se différencie des personnes, ou on se base vraiment sur la nécessité ? C'est-à-dire, s'il a de quoi subvenir suffisamment aux besoins de son épouse, de la bêtir, etc., à ce moment-là, il peut se marier, même s'il a une capacité qui est un peu restreinte. Est-ce qu'il est dans son droit de se marier, ou est-ce qu'il doit se préparer différemment ? Djamil, là on va revenir encore sur ta première question, parce qu'en réalité, on n'a même pas fini d'y répondre. Maintenant, on va découper les gens par rapport aux différentes catégories. La première catégorie, c'est celui à qui le mariage est une obligation. Alors, on va dire, celui qui a la capacité physique, financière, et qui a l'envie et qui a des envies et qui a de la chahoua, qui a du désir, lui, à ce moment-là, celui qui a réuni ces trois conditions-là, le mariage est une obligation pour lui. D'accord. Donc, s'il le délaisse sans raison valable, il commet un péché. Oui, oui. Parce que c'est une obligation pour pouvoir se préserver. D'accord ? Donc, ici, pour cette personne-là, c'est une obligation pour lui, le mariage. Maintenant, on va prendre l'inverse. Celui qui n'est pas en capacité de se marier. Donc, le mariage, à ce moment-là, pour lui, est interdit. Celui qui contredit une des conditions qu'on a citées. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité, par exemple, financière. Donc, il n'est pas en capacité d'assumer une femme, un foyer, de la vêtir. Par exemple, même lui, il a des difficultés pour s'assumer lui-même. Donc, comment est-ce qu'il va aller se marier avec une femme alors que lui-même, il n'arrive pas à s'assumer lui-même. Donc, à ce moment-là, lui, on va dire, pour l'instant, tu n'es pas en capacité de te marier. Donc, tu rentres dans la fin du hadith et le prophète, alayhi sallat wa sallam, il te dit que tu dois jeûner. Ensuite, on a celui qui va être entre les deux. D'accord ? qui va être entre les deux. Il n'a pas forcément le besoin de se marier, mais il a la capacité financière et physique. Mais il n'a pas cette envie, il n'a pas ce désir qui est fort. Il est peut-être dans une étape où il fait prévaloir une chose, ses études. Voilà. Donc, à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que lui, pour lui, s'il se marie, c'est préférable. Voilà, c'est exactement, c'est préférable. Mais on a une parole de Shir Suleyman, Ruhili, quand elle le préserve, qu'il nous dit, à cette époque, cette catégorie-là, elle est presque inexistante. Parce qu'il y a tellement de tentations dehors que le fait de dire qu'on va trouver quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui n'a aucun désir, c'est très compliqué. D'accord ? C'est très compliqué. Mais après, ça peut exister parfois que des gens fassent prévaloir un objectif. Par exemple, des fois, l'étudiant en sciences peut se dire je vais terminer mon cursus puis ensuite, je vais me marier. Mais peut-être que lui, dans son cadre, c'est plus facile que nous, en Occident, par exemple, où tous les jours dors, on voit des choses, etc. C'est vrai que c'est plus dur de se préserver. Non. Par exemple, Charles Fosen, quand elle le préserve, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça ? Il nous dit non. Il nous dit on ne fait pas prévaloir les études sur le mariage. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le mariage, c'est une chose qui va te permettre de préserver et en est parti. D'accord ? Et les études, à la base, ce n'est pas une obligation. Donc, on fait prévaloir l'obligation sur le moustahab. Donc ici, même pour l'étudiant en sciences ou ceux qui sont en train d'étudier au lycée ou qui sont en train d'étudier à l'université et veulent finir leurs études, en fait, tu restes dans un danger pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans ? Non. Marie-toi et continue tes études. Et Allah, il va, il va te faciliter. Très bien. Maintenant qu'on a vu le statut du mariage, donc on a compris que chaque personne a un statut différent selon la situation dans laquelle il se trouve, on voulait savoir aussi une fois que la personne, voilà, elle remplit ses capacités, elle remplit ses conditions, donc elle a la capacité financière, la capacité physique, elle souhaite se marier, quelles sont les conditions qu'elle doit respecter pour le mariage ? Jamil, alors nous, on va parler de manière générale, c'est-à-dire que celui qui réunit les choses qu'on va citer ensemble, bi'ivnillah, son mariage sera valide et il n'y aura aucun souci par rapport à ça, parce que, comme vous le savez, les savants, ils ont beaucoup divergé dans les conditions, dans les obligations, donc nous, on va faire un, on va rassembler, il y a une des paroles des savants pour sortir une liste et on sait que celui qui réunit les informations qu'on va donner, bi'ivnillah, son mariage, incha'Allah, il sera complètement valide. Donc, la première chose qu'on va citer, c'est le consentement des deux époux. Donc ça, c'est une base et il y a beaucoup de personnes qui essayent de critiquer l'islam car ils ont mélangé entre les coutumes et entre la religion. Parce qu'en Afrique, on trouve des femmes qui sont obligées de se marier avec telle ou telle personne. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec les textes qu'on a, on dit que celui qui oblige une femme à se marier son mariage, il est caduc. D'accord ? Il est caduc. Et on a beaucoup d'adillas qui sont venus dans ce sens-là. Par exemple, on a la parole du prophète qui nous dit « La femme qui a déjà été mariée, on ne doit pas la marier tant qu'elle n'a pas donné son consentement ou son ordre. » C'est-à-dire qu'elle a dit « Je le veux. » Et la femme qui n'a jamais été mariée, on ne doit pas la marier tant qu'elle n'a pas donné son autorisation. Et les compagnons du prophète, à la salle-salle, ils ont demandé « Ya RasoulAllah, wa kaifa iznouha ? » Comment est-ce que, comment elle nous donne l'autorisation ? Elle a dit « Antaskut ». C'est-à-dire, le fait qu'elle se taise, parce que normalement, la femme qui n'a jamais été mariée, elle est timide. Donc, elle aura du mal de venir et dire « Oui, je le veux. » Mais le fait qu'elle se taise, c'est pris comme une acceptation. Donc, ici on voit, avec ce texte qui est clair, qu'il est interdit à un tuteur de marier sa fille, sa soeur, ou quelqu'un qui est sous sa tutelle, sans son consentement, son autorisation. Donc ça, ça répond déjà à toutes les ambiguïtés que certains non-musulmans veulent faire passer... Du mariage forcé, etc. Donc si la femme ne donne pas son accord, il n'y a pas de mariage. Exactement. Que ce soit la femme ou l'homme. Voilà, que ce soit la femme ou l'homme. Personne ne doit être contraint à se marier. Exactement. D'accord. Et donc ça montre en fait clairement, déjà par rapport à cette première condition, donc ce qu'on comprend, c'est que concernant les règles du mariage, tout est vraiment déduit du livre d'Allah ou de la sunnah du Prophet sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effort dans ça, d'interprétation de quelque chose, où ça ne sort pas de la tête d'un homme, quoi. Non, non, non. Il y a des textes religieux. C'est une adoration. Donc comme toute adoration, elle a des conditions. Exactement. Parce que le problème, un peu comme tu disais, c'est que tout est mélangé avec les coutumes et tout. Et des fois, c'est ça notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à pêle-mêle, on n'arrive pas à déduire un peu ce qui est du kitab et de la sunnah et ce qui est des coutumes. Donc après le consentement, quelle est la deuxième condition ? La deuxième condition, on a le tuteur, El Wali. Et pareil, là, le prophète, il a été clair. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, il n'y a pas de mariage à part en présence du tuteur. Et la parole, elle est claire. D'accord ? Et à ce sujet, malheureusement, surtout à notre époque, on trouve beaucoup de problématiques, surtout sur les sœurs qui n'ont pas de tuteur, c'est-à-dire les sœurs converties. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu à ça. Parce que dans le même hadith, il nous dit La nikah illa biwali wa sultan wali limen la wali yalah. Donc le sultan, il est le wali de celle qui n'a pas de tuteur. Donc le désenteur de l'autoritaire. Jamil. Donc, ça, c'est par rapport à nos sœurs converties. D'accord ? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait le bayen. D'accord ? Maintenant, un point qu'on doit vraiment souligner, c'est lequel ? C'est que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'il n'y a pas de mariage sans wali, il faut comprendre la place de ce wali. Il est là pour préserver cette sœur. C'est-à-dire que la sœur, ou les femmes, de manière générale, elles vont très rapidement faire passer les émotions. Elles vont trouver l'homme charmant, elles vont trouver qu'il parle bien, ils vont trouver qu'il a peut-être d'apparence une bonne religiosité. Et automatiquement, elles vont dire, c'est bon, c'est le bon. Mais lorsque tu as un wali, tu as un père, le père pour sa fille, il va regarder d'autres choses. Il va regarder beaucoup plus loin. Parce que lui, il dit, je vais donner ma fille à un homme. Donc, la sœur qui est convertie et qui n'a pas de wali, il faut savoir que le frère qui prend cette responsabilité-là, c'est-à-dire qu'il va être wali pour cette sœur, il faut qu'il se dise que cette femme, cette sœur, c'est comme ma fille. Donc, tu dois faire la recherche comme tu aurais fait pour ta fille. Parce que malheureusement, et ça, c'est des choses, tous les jours, on reçoit des messages. Lorsqu'il y a certains frères, quand là, les guides, ils jouent avec certaines sœurs, c'est souvent avec des sœurs qui sont converties. Pourquoi ? Parce qu'avec un frère du Maroc, par exemple, derrière, il y a quatre, cinq frères, personne ne va venir jouer avec sa sœur. Ou avec un Sénégalais, derrière, il y a six, sept frères, personne ne va venir jouer avec sa sœur. Et lorsque c'est une sœur convertie, ses parents ne sont pas des musulmans, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, il se marie, et au bout de trois mois, il la divorce. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit, ceux qui prennent la responsabilité d'être les tuteurs de ses sœurs, ils doivent savoir que c'est une grande responsabilité. ils doivent fouiller comme si c'était pour leur sœur, comme si c'était pour leur fille. Ils ne doivent pas donner cette sœur-là au premier venu. Vous avez pris la responsabilité, le marège ne peut pas être effectué sans votre aval. Ce n'est pas la sœur qui décide, c'est toi en tant que tuteur. Quand on met quelqu'un en tant que tuteur, c'est une personne responsable, c'est une personne qui doit garantir les... comment est-ce qu'on va dire ? Les droits de la sœur. C'est une préservation de la sœur, comme si c'était sa fille. Exactement. C'est-à-dire que par rapport à ça, ça c'est une parole qu'on adresse aux frères qui prennent cette responsabilité-là, c'est une bonne chose parce qu'il y a besoin, mais craignez Allah et fouillez comme il se doit. Et si vous voyez que le frère qui veut se marrer avec cette sœur-là, ce n'est pas un frère qui est sérieux, à ce moment-là, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Parce qu'on a vu vraiment des choses, on a entendu vraiment des choses, ça fait vraiment mal au cœur. Surtout des sœurs qui viennent de rentrer dans l'islam, elles ont besoin de soutien, elles n'ont pas besoin de ce genre d'épreuves. C'est à peu près ce que les écartés de la religion... C'est clair, c'est clair. C'est vraiment... c'est dommage. On demande à Allah Tarla de nous guider vers le droit chemin. Donc là, tu es rentré sur ce qu'on attend d'un tuteur, etc. Mais avant cette question, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est qui est le tuteur en islam ? Donc qui remplit ce rôle-là ? Qui peut venir demain dire « je suis le tuteur » ? Taïb, lorsque c'est une femme ou une sœur qui est d'une famille musulmane, d'accord ? Ce qui est connu, c'est que c'est son père. D'accord. Et ensuite, en dessous, les savants, ils ont beaucoup divergé qui vit en deuxième, qui vit en troisième, d'accord ? Il y a un ordre défini ou pas ? Voilà. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que le père, il est là. C'est le père, le tuteur, d'accord ? Et on ne vient pas sauter des tutelles comme on entend chaque jour. Toute l'année, il n'y a pas de problème. Le jour où la sœur, elle veut se marier, elle commence à essayer de sauter la tutelle comme elle peut. Mon père, c'est un soufi. Mon père, c'est ça. Mon père, c'est ça. Mon père, c'est ça. La base, c'est que le père, c'est lui, le tuteur. Maintenant, oui, il y a des problématiques dans la communauté, on les connaît. Les mariages mixtes, ils sont très difficiles, d'accord ? Il y a beaucoup de parents qui refusent par rapport à ça. Mais lorsqu'on revient aux savants et qu'on leur soumet ces problèmes-là, moi, personnellement, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un savant retirer une tutelle parce que le père refuse de marier sa fille avec un homme qui est d'une autre origine. Non, il demande de patienter, il demande d'invoquer, il demande d'essayer de le convaincre, mais de retirer la tutelle. Kadar Allah, Taïb, tu retires la tutelle. Bien sûr, c'est une tâche lourde quand même. C'est grave. Taïb, ça peut couper les liens de parenté. Et blesser le père, blesser... Ça peut être très grave. Tu imagines, le père, il dit, c'est ma fille, vous me retirez sa tutelle, elle va se marier sans mon autorisation. Taïb, Kadar Allah, son mari, il divorce. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette sœur ? C'est ça, il faut regarder bien plus loin. Taïb, même si ce n'est pas le divorce, le mari meurt. Comment ça se passe ? Il faut faire de tout, en fait. Il faut venir avec le mari. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Et ça, ça arrive souvent. On peut prendre des témoignages, ça arrive souvent. C'est-à-dire que des sœurs qui sont parties, elles ont enlevé la tutelle, elles sont parties se marier. Et après, au bout de six mois, huit mois, ils ont des problèmes. Et même quand tu as des problèmes, c'est qui qui va venir t'aider ? Si tu te rends compte qu'après, ton mari, c'est un mari violent, qui va venir t'aider ? Tu t'es mis à dos de toute ta famille. Donc, c'est pour ça que, dans toutes les situations, il faut faire preuve de patience. Et lorsque tu reviens vers les savants, ne reviens pas vers les savants en attendant une réponse qui est précise. non, le savant, il te parle avec science, avec expérience, et la plupart du temps, ils sont beaucoup plus vieux que nous, et ils te parlent avec sagesse. Et surtout, ils ont une expérience qu'on n'a pas. Ils ont vécu des choses, donc c'est plus facile pour eux de... Exactement. C'est quelque chose de clair. Donc, quand tu viens vers un savant, tu soumets ton problème, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut patienter. D'accord. Donc, le tuteur, on a compris, c'est le père. Si le père veut déléguer ou si le père n'est pas présent, comment ça se passe ensuite ? C'est toujours du côté paternel ou est-ce que, par exemple, les oncles, le maternel, quelqu'un d'autre peut donner le tutorat, peut prendre ce tutorat ? Non, mais à la base, comme les savants disent, si elle a un enfant qui est pubère, son enfant, il peut prendre ou le côté paternel, Taïb. Le grand-père. Voilà, exactement. Si elle a des grands frères aussi, est-ce qu'il... Pareil, si elle a des grands frères, tant qu'ils sont pubères, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, par rapport à l'ordre, comme je dis, d'un savant à un autre, il n'y a pas un texte qui vient et qui nous donne l'ordre détaillé et qui est arrêté. Non, tous les ordres, c'est des istiètes, c'est des efforts des savants et d'un savant à un autre ou d'un medheb à un autre medheb, ça peut différer. D'accord. C'est pour ça que ce qu'on dit, c'est quoi ? Il y a le fait d'étudier dans les livres, etc., de regarder qu'est-ce que tel savant il a dit, tel savant il a dit. Le jour où ton cas, à toi, il arrive, tu vas voir un savant et il va te dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que c'est ça le mieux et c'est ça le plus sage. Allah m'a l'am. Et donc, dans cet acheminement au mariage, on a bien compris le consentement, le tuteur. On a vu qui doit prendre ce rôle, que c'est un rôle qu'il n'est pas à prendre à la légère et qu'il faut prendre affaire vraiment très au sérieux Une fois qu'on a le consentement des deux parties, le tuteur est d'accord. Quelle est la troisième condition ? Donc la troisième condition, après, comme tu as cité, ça va être dans le même hadith, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit La nikaha illa biwali D'accord ? Wa shahidei adl Donc deux témoins justes. Après avoir rempli la première, deuxième, on a maintenant la troisième qui est les deux témoins entre guillemets on va dire des témoins justes, des témoins pieux, au minimum des personnes qui accomplissent leur prière D'accord ? Pas des gens De remplir leurs obligations et s'écarter des grands-faits. Voilà, parce que malheureusement aujourd'hui des fois les gens ils prennent comme témoins des personnes et au final tu te rends compte que telle personne ne prie pas, telle personne Il y a un manque de fiabilité. Tu prends des personnes justes, c'est difficile à notre époque, mais au minimum la personne c'est quelqu'un de religieux comme tu as dit il s'écarte des grands péchés il accomplit ses obligations au minimum Mais dans ce rôle-là des deux témoins justes le processus a demandé qu'ils soient donc justes comme tu as expliqué donc ils ont certaines conditions à remplir mais quelles pourraient être les situations auxquelles on pourrait être affronté et qui feraient que les témoins devraient intervenir ? Non, par exemple dans une situation où est-ce que l'un il rejette qu'il y ait eu un mariage où certaines personnes doutent qu'il y ait eu un mariage à ce moment-là c'est là où est-ce que les témoins interviennent ils interviennent et ils font le baïen directement c'est pour ça que ça c'est une chose qui est vraiment importante et si le prophète il l'a cité on n'a aucun doute que c'est une chose qui est importante c'est-à-dire que c'est demain c'est possible qu'on voit un frère avec une sœur on ne sait pas mais s'il y a bien deux témoins justes et que lui nous les nomme et qu'il y a bien eu un mariage donc ça peut nous rassurer c'est exactement ça c'est exactement ça et donc c'est pour ça que le prophète a signalé qu'il faut qu'il soit donc juste c'est pas des menteurs c'est-à-dire que si eux ils viennent témoigner dire non j'étais là à son mariage déjà ils vont les croire d'accord mais si c'est des personnes qui sont connues pour mentir on ne peut pas donc une fois qu'il y a le consentement donc le tuteur est présent les témoins sont là est-ce qu'il y a d'autres conditions ? Non ensuite il y a aussi pareil parmi les choses importantes obligatoires c'est de se mettre d'accord sur la dot de se mettre d'accord sur la dot et pourquoi on dit se mettre d'accord sur la dot parce que il est possible que la dot soit payée après donc c'est possible qu'on se mette d'accord sur un prix et que le frère par exemple il n'a pas tout de suite mais il dit que j'ai payé dans un an ou dans six mois ça il n'y a pas de mal par rapport à ça ça ne veut pas dire que si on n'a pas parlé de la dot que le divorce il n'est pas valable non parce que les savants qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent que imaginons on n'a pas dit le prix de la dot qu'est-ce qu'on fait ? on revient vers l'ada d'accord ? ça veut dire qu'on revient vers l'ourf d'accord ? les coutumes exactement c'est-à-dire qu'on vient on dit cette femme-là dans ce genre de famille l'habitude des autres femmes qui sont mariées c'est à peu près comme ça et on se base sur ça voilà mais sinon à la base on vient et on fixe la dot et le prophète il a dit comme tout le monde connaît ce hadith-là donc le meilleur des mariages c'est le plus simple et force est de constater qu'à notre époque malheureusement le mariage c'est devenu très difficile c'est devenu très difficile et ils oublient malheureusement c'est souvent les parents ils oublient que le mariage c'est une adoration donc quand tu facilites le mariage qu'est-ce que tu es en train de faire ? tu facilites une adoration tu facilites à ta fille le fait de s'écarter des péchés tu facilites à ton fils ou à cet homme qui vient demander ta fille le fait de s'écarter des péchés de pouvoir baisser le regard comme on l'a vu et les gens ils ne prennent pas ça en considération et malheureusement des fois des hommes qui veulent se marier ils sont obligés de patienter un an un an et demi deux ans pour se préparer pour pouvoir payer la dote pour pouvoir payer la salle pour pouvoir payer ça et pendant ces deux ans-là qu'est-ce qui peut se passer ? il reste dans la difficulté il reste dans la difficulté si il ne reste que dans la difficulté exactement ou peut-être même il abandonne le mariage et malheureusement c'est ça et ça ça se passe souvent et malheureusement tu vois des choses on en parle on en parle tout le monde sait mais ça continue des gens qui se marient ils se marient ils mettent 15 000 euros dans leur mariage 20 000 euros dans leur mariage 25 000 euros dans leur mariage le samedi le dimanche il est à l'arrêt du bus il va travailler t'en veux de leur dire viens assieds-toi on va t'expliquer certaines choses plutôt que de mettre 25 000 euros dans ce mariage c'est pas mieux que tu achètes une voiture avec quoi tu vas aller au travail que de dépenser cet argent-là et en plus de ça dans le haram quelque chose qu'Allah interdit entre eux la musique la mixité le désordre parce qu'il y a souvent le désordre et il bloque les routes et il y a tout ça dans le haram et ensuite le dimanche ou le lundi tu vas prendre le bus pour aller au travail et tu as utilisé 25 000 euros en une journée 25 000 euros que tu as mis de côté peut-être en 5 ans en 6 ans et après ces mêmes mariages ils finissent au bout d'un an ou au bout de deux ans pourquoi ce qui est basé qui est construit sur quelque chose de mauvais quelque chose de mauvais c'est mauvais et ça va ça va donner des enfants qui sont mauvais pas les enfants de ces personnes-là mais tu as compris les enfants de ce qui va en découler d'accord et après les gens ils nous appellent Nam je ne comprends pas il n'y a pas de baraka dans mon mari ou dans mon mariage il n'y a pas de ci il n'y a pas de ça comment tu as commencé ? on leur dit non séparer les hommes et les femmes faites quelque chose de simple non il faut la musique il faut et sans compter les innovations qu'on trouve dans le mariage et l'autre qui va venir il dit on va ramener un imam il va dire la fatiha c'est une adoration ramène-nous ton dalil la base dans les actes d'adoration c'est quoi ? la loukouf l'interdiction mais tout ça les gens ils laissent et ils avancent ils avancent dans des choses mais lorsque tu prends un peu de recul ou tu parles avec des frères qui sont un peu plus anciens tu comprends que ça ne mène à rien combien de personnes combien de personnes ils ont mis 20, 25, 30 000 euros et ça c'est jusqu'à aujourd'hui sans compter les gens qui louent des voitures sans compter prenez l'argent des voitures là donnez aux frères faites-lui une enveloppe la plupart du temps tous ces frères là qui ont loué ils ne donnent pas un euro pourquoi ? parce qu'on a loué notre voiture tu vas faire quoi avec ça ? ça tu ne manges pas ? ce n'est pas mieux plutôt de meubler ton appartement ? commencer avec une petite barraca bien sûr et vraiment ça c'est vraiment un message que je tenais vraiment à faire passer il faut vraiment que ces choses là elles changent les mentalités elles doivent changer c'est de l'argent que l'on gaspille c'est de l'argent que l'on gaspille tout le monde sait que le fait de gaspiller dans notre religion c'est quelque chose d'interdit d'accord ? non et concernant cette dot Milet c'est un point très important aussi qui est-ce qui fixe cette dot et à qui est-ce qu'elle revient ? en réalité la dot comme c'est connu la dot elle revient à la femme d'accord ? maintenant elle est fixée entre l'époux et le père d'accord ? de manière générale et la fille aussi elle peut le tuteur d'accord ? et la fille aussi elle peut participer il n'y a pas de soucis c'est pas quelque chose d'arrêté maintenant nous ce qu'on dit c'est qu'on ne dit pas que la dot elle doit être automatiquement une dot de 1 euro on n'a pas dit ça d'accord ? mais il y a une différence entre demander une dot par exemple à quelqu'un qui a un travail qui a une bonne situation demander une dot de 1000 1500 euros 2000 euros de demander une parure et de demander une dot de 15 000 euros 20 000 euros parce que même pour celui qui a de l'argent 20 000 euros c'est beaucoup d'accord ? même pour quelqu'un qui a de l'argent 20 000 euros c'est beaucoup il faut demander à nos parents quand nos parents ils viennent et ils disent pour marier ma fille je veux 15 000 euros il faut demander toi quand tu t'es marié si on t'avait demandé 15 000 euros tu serais marié aujourd'hui ? c'est ça la vérité et des fois ils oublient est-ce que c'est un mal dans ça le fait que par exemple demain un papa marie sa fille avec un homme qui a une situation très très aisée c'est à dire vraiment très riche on va dire voilà très riche donc ça entraîne beaucoup beaucoup d'argent le fait qu'il demande une somme conséquente est-ce que c'est parce qu'en fait ce qui est perçu maintenant au sein de la communauté c'est que si la fille veut se marier avec un homme qui a énormément d'argent et qu'elle demande une dot ou que le papa demande une dot par exemple on va dire de 50 000 euros est-ce que c'est forcément vu comme quelque chose de vénal de mal ou est-ce que c'est seulement s'adapter à la personne avec laquelle on va se marier en réalité l'aysar dans le hadith d'une personne à une autre ça diverge par exemple celui qui un exemple celui qui a 50 000 euros de côté si on lui demande une dot de 1000 2000 3000 euros pour lui peut-être ça rentre dans l'aysar celui qui a 5000 euros ou 10 000 euros de côté tu lui demandes 3-4 000 euros lui c'est clair que ça ne rentre pas dans l'aysar ici c'est une difficulté c'est une grande difficulté c'est ça qu'il est question maintenant une personne qui a mashaAllah il lui a donné beaucoup de subsistance il a un exemple il a 1 million d'euros qu'on lui dise de payer une dot de 20-30 000 euros si ça rentre dans l'aysar en réalité il n'y a pas de mal dans ça on ne peut pas blâmer non on ne peut blâmer d'accord mais maintenant nous on parle de manière générale c'est à dire que ce qui est connu c'est que voilà les dots à notre époque ça tourne autour de combien 2-3 000 euros c'est à peu près ça c'est ça une parure maintenant quand un parent il vient et il demande déjà à partir de 10-15 000 euros la réalité dans laquelle on vit on sait tous que 10-15 000 euros c'est pour la majorité des gens c'est hors de prix surtout dans les situations dans lesquelles on vit c'est hors de prix à côté de ça il y a des choses sur lesquelles le musulman qui pratique sa religion et qui vit en France ou en Belgique ou en Suisse il y a des choses qui doivent passer avant le fait de payer une dot à 15 000 euros comme le fait de faire la hijra le fait de quitter la France donc ça c'est des choses qui doivent passer avant le fait de payer une dot à 15 000 euros c'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir et surtout aussi le message derrière Rebilel et c'est un message qui est ressenti par beaucoup de gens c'est que le fait qu'une femme ou qu'un papa demande pour sa fille une dot de 15 000 euros derrière l'homme va se poser aussi des questions en se disant mais qu'est-ce qui fait qu'elle mérite entre guillemets qu'est-ce qui fait que cette personne mérite 15 000 euros donc il y a certains critères peut-être qu'elle ne remplit même pas religieusement qui fait que ça devient même ça devient peut-être malsain et c'est un peu un problème qu'on vit actuellement dans nos époques où comme tu disais le mariage est devenu très difficile ce qui a aussi rendu compliqué le mariage c'est que des femmes sans aucune légitimité vont demander des dotes à 10, 15, 20 000 euros ce qui est quand même incroyable subhanallah c'est clair c'est clair et ça c'est ce qu'on vit actuellement en France et en Europe dans sa globalité c'est pour ça que nous on se base sur la parole du prophète alayhi sallam maintenant le aïsar on l'a expliqué ça veut dire ça ne veut pas dire qu'on doit payer 1 euro ou qu'on doit payer 5 euros ou qu'on doit donner un mousraf ça ne veut pas dire ça si vous voulez alhamdoulilah maintenant s'il y avait autre chose il n'y a aucun mal 500 euros 1000 euros une parure plus un peu d'argent peut-être qu'elle avait acheté des habits pour justement elle va rentrer dans son mariage donc s'il lui donne 1000 1500 euros ça va lui permettre peut-être d'acheter certaines choses pour faire plaisir à son mari ça n'est pas de mal mais on n'exagère pas d'accord et ensuite concernant la dot dernier point aussi la dot elle peut être de deux types soit elle est précipitée c'est-à-dire le jour J on donne la dot soit on peut la retarder et comment ça se passe si demain je la retarde de 6 mois est-ce que les témoins doivent être témoins de la dot donc de donner la dot ce jour-là ou est-ce que le tuteur suffit comment ça se passe ici ça c'est un sujet qui est important pourquoi parce que ça ça arrive souvent des fois ils disent que voilà je te passe ta dot dans 6 mois ensuite avant l'arrivée des 6 mois il divorce peut-être dans un an ou dans deux ans avant l'arrivée il divorce qu'est-ce qui se passe à ce moment-là l'homme il a une dette d'accord il a une dette donc ici si le fait que les témoins ils soient là ils ont assisté qu'ils ont pris connaissance c'est une bonne chose parce que lorsque les problèmes ils commencent automatiquement ça peut commencer à dire non je t'ai payé ta dot non si la personne c'est une personne qui est malhonnête on sait pas où est-ce que ça peut arriver mais le fait qu'il y ait les témoins ça ferme directement la porte et si c'est les témoins comme on a dit qui sont justes on va dire non tu devais payer la dot il y a 6 mois donc t'as pas payé la dot donc tu lui remets sa dot parce que c'est une dette que t'as d'où l'importance d'avoir des témoins qui sont juste et donc cette dot là elle peut être soit précipitée soit retardée comme tu as expliqué d'accord une fois qu'ils se sont mis sur la dot etc l'autre condition qui est l'annonce non l'annonce en quoi est-ce qu'elle consiste cette condition l'annonce c'est une chose pareil les savants ils vont beaucoup diverger par rapport à ça mais on trouve quand même beaucoup de sagesse dans le fait d'annoncer parmi les choses le fait de fermer la porte aux ambiguïtés parce que celui qui connait telle soeur qui connait ses frères par exemple et qui sait qu'elle n'est pas mariée le jour où il va la croiser par exemple main dans la main avec un homme qu'est-ce qu'il va penser ? il va penser qu'elle est en train de faire je ne sais quoi elle va avoir une suspicion elle va créer un mal déjà donc nous qu'est-ce qu'on cherche ? il y a des fermés les portes du mal d'accord ? toutes les portes du ouest-ouest et ça c'est qui qui nous l'enseigne ? ça c'est le prophète comme lorsqu'il était en yartikaf d'accord ? et que son épouse est venue lui rendre visite et à la fin il est parti la raccompagner parce que c'était pendant la nuit et il a croisé deux compagnons qui l'ont croisé et lorsqu'ils l'ont vu ils ont pressé le pas d'accord ? il leur a dit doucement doucement fa-innaha sa fille il leur a dit certes c'est sa fille à mon épouse il a fermé la porte à tout un jour et ils ont dit se prenne Allah il y en a comme si il voulait dire comment est-ce que nous on peut penser du mal de toi ? il a dit non il y a chaitan il marche dans les veines il marche dans le il circule dans les veines de l'être humain comme le sang d'accord ? c'est-à-dire que si j'aurais pas fait les baïennes vous aurez peut-être continué à marcher et Chaitan il serait venu vous ramener des was-was donc qu'est-ce qu'on fait ? on ferme la porte directement aujourd'hui c'est un peu l'inverse aujourd'hui tu as trouvé des gens peut-être qui vont faire exprès de faire certaines choses pour que les gens ils parlent et après ils lui disent ouais mais toi tu sais pas j'ai fait ça parce que non notre religion c'est la religion du baïenne il faut nous dire aussi la phrase comme de toute façon j'ai rien à leur prouver ou autre et pour eux ça les dérange pas de marcher avec une femme comme ça non et ça c'est du désordre en vérité c'est pour ça qu'on vient tu fais l'annonce et ça fait aussi que la personne elle garde son rang d'accord ? parce que on est auprès des personnes pieuses et même pour ta famille d'accord ? si t'as une petite soeur et on la voit marcher avec un homme et on n'est pas au courant qu'elle s'est mariée même pour ta famille on va dire regarde cette fille elle vient de telle famille non on ferme la porte on ferme la porte et on annonce les gens ils sont au courant telle fille elle s'est mariée alhamdoulilah le jour où on la croise avec un homme on sait que c'est potentiellement son mari et ça ferme la porte à beaucoup de mauvaises choses d'accord ? donc ça rentre en fait dans la même règle dans le hadith que t'as cité on voit que là c'est un ordre qui montre une obligation donc c'est comme ça qu'ils ont déduit les sages exactement ceux qui rendent le hadith sahir c'est toujours la même règle une fois qu'on a rassemblé donc là on a vu 5 conditions Bidal tu nous as cité 5 conditions donc le consentement le tuteur les témoins la dot et l'annonce qu'est-ce qui vient après ces conditions ? après maintenant on va passer à l'étape où est-ce qu'on va faire le contrat de mariage donc comme on a dit on a le tuteur on a les témoins on a l'homme l'homme il n'a pas besoin de tuteur lui il vient lui-même et ici on a ce qu'on appelle l'ijab pour le kaboul d'accord donc c'est la demande et l'acceptation donc ici le père il va dire je te marie ma fille et l'homme il va répondre j'accepte d'accord si le tuteur il a plusieurs filles comme les savons ils le précisent s'il dit je te marie ma fille c'est pas bon il doit préciser quelle fille s'il n'a qu'une fille je te marie ma fille ça passe mais s'il a plusieurs filles il doit préciser d'accord il dit je te marie ma fille Amina par exemple et le frère il dit j'accepte de ce qu'on rend ce qu'ils appellent c'est la formulation qu'on comprend qu'ils citent clairement le nom de la fille avec le nom du père etc c'est ça l'habitude qu'ont les gens voilà pour fermer toute porte parmi les choses qu'on va reciter encore il n'y a pas lorsque on accomplit le mariage le contrat on n'a pas à reciter la surah ça ne s'est pas dans les dalils c'est des gens qui ont innové quelque chose qu'ils ont innové et nous ce qu'on dit et ce qu'on redit c'est que on suit le Coran et la Sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs et lorsqu'on dit ça qu'est-ce que ça veut dire si tu fais quelque chose nous on n'a pas de problème mais il faut que tu ramènes ton dalil si tu n'as pas de dalil alors à ce moment-là cette chose-là on la met de côté c'est un peu comme la présence de l'imam aujourd'hui les gens pensent qu'il faut absolument que l'imam soit présent pour que le mariage soit valide non en réalité la présence de l'imam elle est un plus pour se rassurer qu'il n'y ait pas des choses qu'on a oubliées ou des choses qu'on a mal fait mais ce n'est pas une condition s'il y a d'autres frères qui maîtrisent le fait de faire le contrat et qui maîtrisent cette science il n'y a aucun souci ce n'est pas un imam qui va non mais l'imam c'est dans le sens où si l'imam il est là on se rassure parce que quand on parle d'imam on parle de quelqu'un qui a étudié qui a une connaissance qui va justement se rassurer que tout soit mis en place pour que le mariage soit valide d'accord d'accord donc pour tous ces éclaircissements donc on a vu le statut du mariage on a vu les conditions maintenant il y a une question aussi qui revient très souvent surtout à notre époque où les gens sont très concentrés ils deviennent carriéristes donc ils s'occupent beaucoup du travail d'autres de leurs études la vraie question qui vient maintenant c'est que tout le monde peut se poser c'est pourquoi pourquoi se marier en fait pourquoi on cherche absolument à se marier pourquoi ceux qui ne sont pas mariés veulent se marier mais pourquoi ceux qui sont mariés veulent ne plus être mariés parfois et comment ça se fait qu'il y a ces deux choses là qui s'entrechoquent en réalité ça on a répondu avec le hadith qu'on a cité tout à l'heure d'accord et lorsque le prophète alayhi sallam il nous dit ça nous permet de baisser le regard ça c'est un ordre qu'Allah Tarlay nous a ordonné de baisser le regard et ça nous fait le fait de se préserver de préserver nos parties intimes d'accord et pareil et après on peut citer aussi d'autres choses comme le prophète alayhi sallam le fait d'être la communauté la plus grande donc par rapport à ça il y a beaucoup de bienfaits dans le mariage d'accord mais si on doit préciser des choses précises on doit s'arrêter sur des bienfaits ou les plus importants il ne faut aucun doute que c'est vraiment pour préserver sa personne d'accord et préserver même la communauté parce que si on délaisse le mariage qu'est-ce qui va se passer ça va être le désordre ça va être la fournication ça va être il y en a des enfants qui vont naître hors mariage d'accord et qui n'auront pas de naceb qui n'auront pas selon les paroles selon selon certains avis de savants qui n'auront pas de père ils n'auront pas d'héritage c'est le faouda d'accord donc le mariage c'est la sunnah du prophète d'accord donc juste le fait que ce soit sa sunnah en réalité ça devrait nous suffire pour dire qu'on la suit puis aussi il y a aussi beaucoup de récits parfois sur la multiplication des biens les gens très bons sont mariés Allah a déjà ouvert des grandes portes peut-être que tu as peut-être une histoire comme ça d'ailleurs par rapport à ça souvent je raconte cette histoire parce que j'ai un frère qui est proche de moi qui est proche de moi c'est un ami d'enfance et il a voulu se ranger c'est-à-dire qu'à un moment donné on était là certains ils fréquentent des femmes ou ils parlent avec leur message ensuite tu dis c'est bon j'arrête de parler ou j'arrête de la fréquenter mais il reste à parler avec leur message mais tu es toujours dans le haram donc le frère il n'avait pas de situation mais ce frère-là il était dans une situation où il voulait absolument sortir du haram c'est pour ça qu'on donne les règles de base mais des fois il y a des exceptions chaque règle elle a ses exceptions et lui il était dans une situation où il voulait absolument sortir du haram c'est-à-dire parler avec cette femme dans le haram arrêter de se côtoyer dans dans le haram donc il a décidé de de se marier pas d'appartement pas de travail si je me souviens bien si je me souviens bien le frère il avait 400 euros il avait 400 euros le jour de son mariage le frère il avait 400 euros pas d'appartement rien et il se marie avec avec une soeur une convertie taïb et et c'est là où est-ce que il était sincère il était vraiment sincère il voulait vraiment sortir du haram vers le halal et qu'est-ce qui s'est passé il est rentré dans voilà on est parti on a fait le mariage etc à l'intérieur il lui a facilité sa soeur elle avait un appartement elle a trouvé un autre appartement mais elle a gardé son ancien appartement il a récupéré l'appartement c'est-à-dire il se retrouve déjà je crois que c'était direct les jours qui ont suivi il s'est retrouvé avec un logement qui vient de sa soeur c'est-à-dire c'est même pas quelqu'un qui va lui mettre la pression ça vient de sa grande soeur il a récupéré l'appartement quelques temps après il a trouvé un travail c'était pas un bon travail mais il a trouvé un travail il a trouvé un travail il a commencé à faire rentrer un petit peu d'argent il était assidu au travail il a fait il a commencé à faire rentrer un petit peu d'argent le frère c'est un frère qui était aimé auprès des autres peut-être une semaine dix jours alors il lui a facilité il a meublé son appartement les cadeaux de mariage etc il a meublé son appartement avec tout ce qu'il a besoin de base le temps il est passé il a trouvé un excellent travail un excellent travail on vous dit un excellent travail c'est-à-dire qu'il est parti de se marier avec 400 euros à un chef dans un travail où est-ce qu'il a appartement de fonction voiture de fonction tu vois et je prends toujours son exemple pourquoi ? parce que je dis ce frère-là on l'a connu personnellement on l'a connu personnellement et on sait d'où est-ce qu'il est parti il s'est marié avec 400 euros qui d'entre nous peut venir il va se prétendre qu'il va dire je vais me marier avec 400 euros comme quoi ça existe 400 euros tu te maries avec 400 euros le frère il a mis sa confiance en Allah il a placé sa confiance en Allah et Allah il l'a facilité il a confirmé un peu la parole la parole d'Allah dans le surat An-Nur ils sont pauvres Allah va les enrichir c'est clair après il faut juste être sans cherche exactement c'est des témoignages qui prouvent que ça existe c'est exactement ça très bien donc après avoir vu le statut du mariage les conditions tu as répondu à la question du pourquoi le mariage donc qu'est-ce qu'il faut chercher dans ce mariage maintenant la question qui revient aussi très fréquemment et qui fait que je pense que la plupart des problèmes viennent de là c'est concernant le choix de l'époux ou de l'épouse donc la question qu'on voulait te poser à Khébilel c'est comment en islam comment le musulman doit se comporter face à ça et comment il doit choisir sa future épouse et comment l'épouse doit choisir son futur époux pareil sur ça on a des textes qui sont clairs par exemple on a la parole du prophète qui nous dit donc ici le prophète qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit lorsque vient à toi un homme il parle pour la fin lorsque vient à toi un homme dont tu es satisfait de sa religion et de son comportement donc ici on voit que le prophète il nous parle de quoi la première chose qu'il nous dit tu es satisfait de son comportement et de sa religion de son comportement on comprend que la chose la plus importante c'est de choisir quelqu'un qui te correspond par rapport à quoi par rapport à la religion d'accord et ne pas comprendre qu'on ne doit pas prendre quelqu'un qui nous plaît c'est pas ça mais la chose la plus importante la chose sur laquelle tu dois te concentrer c'est la religiosité de la même manière l'homme qui veut se marier qu'est-ce qui est comme c'est vu dans le hadith et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin donc choisir celle qui a la religion donc il nous dit on marie une femme pour quatre raisons pour son argent pour son rang pour sa beauté et pour sa religion et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin choisit celle qui a la religion la religion dans le sens de la religiosité parce que pour la fin Jamil maintenant c'est moi qui vais te poser la question est-ce que c'est possible par exemple quelqu'un il vient il te dit je suis pieux ou quelqu'un qui boit est-ce que c'est possible qu'on dise que ça c'est quelqu'un qui est pieux logiquement non Jamil quelqu'un qui n'accomplit pas la prière est-ce qu'on peut dire que c'est une personne qui est pieuse pareil Jamil quelqu'un qui se coupe la barbe est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui est pieux Jamil et c'est pas en fait c'est pas à nous de déterminer qui est pieux qui n'est pas pieux c'est selon le Coran et la Sunna celui qui délaisse des choses que son Seigneur lui a rendu obligatoire telle que la prière d'accord telle que comme on a cité quelqu'un qui boit de l'alcool quelqu'un qui fume c'est pas une personne qu'on peut considérer comme étant quelqu'un de pieux on n'a pas de religiosité et ça c'est pas notre parole on peut lorsque nous on va le dire ça peut être mal pris mais c'est pas notre parole c'est la parole qui est basée sur le Coran et la Sunna pour les femmes une femme qui fume une femme qui boit est-ce qu'on peut la considérer comme une femme pieuse non pas du tout une femme qui ne porte pas le gilbeb que Allah Tarla lui a rendu obligatoire est-ce qu'on peut la considérer comme une femme pieuse non donc maintenant lorsque on cherche une épouse et qu'on cherche une femme pieuse par exemple pour l'homme qui va chercher une femme qui est pieuse il doit se concentrer et il doit regarder qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui est voulu lorsqu'on parle d'une femme pieuse d'accord la piété c'est quelque chose de connu celui qui fait ses obligations et qui s'écarte des kabahir qui s'écarte des grands péchés d'accord on fait tous des péchés on fait tous des péchés ça il n'y a pas de problème par rapport à ça maintenant lorsqu'on veut se marier ou lorsque moi je veux marier ma fille je vais chercher quelqu'un de bien et je vais me baser sur les textes comme on a vu c'est qui c'est qui cet homme dont on est satisfait de lui religieusement c'est une personne qui est assidue à la prière à la mosquée avec les musulmans c'est une personne qui essaie d'apprendre sa religion c'est une personne qui s'écarte des grands péchés qui ne boit pas d'alcool qui ne fume pas la cigarette qui n'est pas dans la mixité qui ne côtoie pas les femmes de la même manière pour les femmes donc c'est un bien qui est délimité par le kitab et la soudre n'a pas un bien qui est délimité par la raison humaine parce que des fois le problème c'est que le papa peut dire d'un homme pour sa fille oui il est bien alors que finalement dans la définition du bien c'est pas du tout ça il est complètement à côté combien des parents sont partis marier leurs enfants avec des hommes qui sont riches et après l'homme ne prie pas l'homme il fume il boit il sort il tape sa fille pourquoi ? parce qu'il ne s'est pas basé sur le bien défini par le kitab et la soudre tout le bien est dans le coréen et la soudre tout le bien est dans le coréen et la soudre donc combien ils ont marié leurs filles à des personnes des chefs d'entreprise des cadres ils rentrent complètement ivres à des heures pas possibles il abat il la trompe pourquoi ? parce qu'il ne s'est pas basé sur le coréen et la soudre pour marier sa fille et lorsqu'on dit ça c'est pas pour critiquer et c'est pas pour dire donc les femmes qui ne portent pas le gilbeb elles ne doivent pas se marier non mais nous quand quelqu'un vient me voir un homme vient me voir il dit si tu cherches une femme pieuse alors telle 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 c'est pas des femmes pieuses en tout cas selon le coréen et la soudre ensuite on a on a les personnes qui vont venir et nous dire par exemple moi je me suis marié avec ma femme elle ne portait pas le voile maintenant elle porte le voile et elle est meilleure que des femmes qui portent le voile qu'est-ce qu'on dit ? ou il y a les autres aussi des sœurs qui vont te dire elles vont te dire par exemple mon mari ne priait pas quand je me suis marié avec lui non pas le mari elle-même elles vont te dire il y a des sœurs qui sont voilées d'autres qui ne sont pas voilées elles sont meilleures qu'elles parce que vous mélangez tout la sœur qui est voilée elle est meilleure que toutes les sœurs qui ne sont pas voilées au sujet du voile parce que ça n'a pas de sens de venir dire je connais une sœur qui n'est pas voilée mais elle mémorise le Coran et l'autre sœur elle ne mémorise pas le Coran donc l'autre elle est meilleure non c'est pas de ça qu'on n'a pas de parler on compare ce qui est comparable on compare les choses de la même limite la sœur qui porte le voile est meilleure que la sœur qui ne porte pas le voile à ce sujet-là ça ne veut pas dire que l'autre sœur n'a pas des qualités que la première n'a pas c'est là où est-ce qu'il faut comprendre et les personnes qui refusent de réfléchir qu'est-ce qu'elles font ? elles vont venir elles vont chercher des comparaisons oui mais celle-là elle a un meilleur comportement elle est plus pieuse si elle était plus pieuse elle porterait le gilbèb parce que Allah il lui a ordonné et lorsque tu vas te marier et qu'elle a facilité à nos sœurs qu'elle a facilité à nos sœurs parce que c'est très difficile de porter le gilbèb qu'elle leur facilite mais lorsque tu vas te marier avec une sœur qui ne porte pas le gilbèb elle ne respecte pas l'ordre de son Seigneur c'est ton ordre à toi qu'elle va respecter et c'est là les gens ils pensent que nous on vient on est des méchants non nous la même manière qu'une femme une sœur sérieuse dans la religion elle vient nous voir elle nous dit je vais me marier avec un frère qui ne prie pas mais il va commencer la prière on va lui dire non ne te marie pas avec lui on va lui dire ne te marie pas avec lui donc on comprend en fait par là que le mariage il est comme certains savants le disent basé sur des réalités et pas sur des espoirs exactement on ne peut pas attendre d'une sœur ou d'un frère qui fasse des choses on regarde son état actuel exactement une fois j'avais demandé à Chir Abou Hazim quand elle le préserve une situation semblable et qu'est-ce qu'il m'avait répondu il m'a dit et qui dit au frère que ce n'est pas lui qui va la suivre qui dit au frère que ce n'est pas lui qui va la suivre parce qu'il dit oui je vais me marier avec elle ensuite je vais l'emmener vers la religion etc qui dit que ce n'est pas toi qui va la suivre c'est la vérité surtout qu'on a plusieurs récits de célèbres sur ça c'est clair donc c'est pour ça c'est pour ça que nous on reste sur l'incertitude on délaisse ce qu'on voit voilà donc celui qui veut se marier il cherche un homme la sœur qui veut se marier il cherche un homme pieux la piété selon le Coran et la Sunna le frère qui veut se marier il cherche une sœur pieuse selon le Coran et la Sunna mais Akhibel concernant le hadith juste pour en revenir sur ce hadith que tu as cité tu nous as dit en gros le Prasam a dit lorsque la femme en gros elle veut se marier il faut qu'elle regarde deux caractéristiques donc si on comprend bien la religiosité et le comportement pourquoi elle a distingué les deux est-ce que le comportement revient pas à la religiosité l'inverse etc qu'est-ce que ça veut dire en gros en réalité celui qui est pieux il vient de là il aura un bon comportement d'accord l'un ne va pas sans l'autre celui qui est pieux automatiquement ça va déteindre sur son comportement parce que celui qui est pieux il va avoir des bonnes paroles il va aider les gens en fait les deux ils vont de pair d'accord et comme on l'a dit tout à l'heure il faut bien comprendre nos paroles lorsqu'on dit qu'on doit regarder la religion ça ne veut pas dire d'aller te marier avec quelqu'un qui ne te plaît pas c'est pas ça qu'on a dit parce que ça c'est une chose qui est très importante aussi le fait de se marier avec une femme qui te plaît c'est très important le fait que la soeur elle se marie avec un homme qui envers qui elle a de l'attirance c'est très important mais c'est pas le le plus important c'est un critère mais c'est pas le critère suprême qui fera la différence d'accord mais quand donc ce qu'on peut comprendre c'est que s'il a demandé la religiosité et le comportement ça englobe le fait que la personne déjà donc on va retirer l'ambiguïté donc il faut qu'elle regarde sa religiosité mais dans tous les cas il faut qu'il soit musulman ça y'a aucun doute ça ça comme les savoyens disent il n'y a même pas de divergence par rapport à la femme qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un homme qui n'est pas musulman il n'y a aucune divergence c'est un mariage qui est battu donc dès qu'on parle de religiosité on parle vraiment à l'intérieur de la religion musulmane donc ces caractéristiques religieuses et le comportement est-ce que ça peut aussi englober le fait qu'il soit capable de subvenir aux besoins de son épouse d'être présent ou est-ce que ça suffit le comportement juste d'avoir un bon comportement avec son épouse c'est comme si ça c'est un hadith et l'autre hadith par rapport à la je pense que c'est plus là qu'on va trouver le sens de la koudra est-ce qu'on avait cité au tout début d'accord et concernant l'homme donc c'est pareil quand il regarde la femme comme tu as dit il n'est pas obligé de comprendre qu'il n'y a que la religion de la femme qui doit lui importer non ce que les avants ils disent ils disent les quatre choses qu'on a citées d'accord s'il peut trouver une femme qui réunit les quatre exactement ça mais le plus important c'est le critère religieux voilà le plus important c'est le critère religieux et puis après bien évidemment il regarde aussi si la femme elle le plaît etc jusqu'à la fin concernant le fait que est-ce que la femme lui plaît est-ce qu'on a des choses des hadiths ou quelque chose qu'il mentionne le fait que l'homme a le droit de regarder la femme pour qu'il y ait une attirance quelque chose qui fait qu'il va ensuite la demander en mariage ou pas non on a plusieurs un hadith d'accord comme c'est venu dans le hadith parce que le prophète alayhi sallam donc un homme il est venu voir le prophète et il a dit si on traduit mot par mot ce qui est voulu ici en tout cas dans le hadith c'est je suis parti faire les démarches pour épouser une femme des Ansars et le prophète qu'est-ce qu'il lui a dit est-ce que tu l'as vu il a dit non il a donné l'ordre il lui a dit va et regarde là et c'est là notre chahide ici c'est là qui nous intéresse cette partie là l'autorisation de regarder parce qu'à la base on n'a pas le droit de regarder les femmes et les femmes n'ont pas le droit de regarder les hommes à part quand il y a une haïja et ici il veut se marier donc à ce moment là il a l'autorisation de regarder cette femme dans ce qui lui plaît dans ce qui lui plaît pour pouvoir le chasser au mariage voilà maintenant les savants ont beaucoup divergé sur qu'est-ce qui est autorisé de regarder ils ont beaucoup divergé et parmi les paroles sur lesquelles je me suis arrêté il y a la parole de Cheikh Suleymane Rouhaïli Hafizhaullah qui nous dit l'homme il regarde ce qui apparaît de la femme qui allait de manière générale quand elle est auprès de ses maharibs d'accord auprès de ses tuteurs donc il dit les avant-bras avec les mains le visage avec les cheveux et les pieds jusqu'aux chevilles ou un peu en haut d'accord ça c'est ce qui apparaît il y a de la femme quand elle est à la maison etc il y en a de manière générale donc le Cheikh lui voit que on a le droit de voir ces parties là d'accord et comme ça au moins ça ferme une ambiguïté parce que il y a la vie aussi qui dit qu'elle ne retire pas son Gilbeb d'accord mais on sait que avec le Gilbeb et sans le Gilbeb il y a une différence d'accord donc en tout cas ça c'est la vie de Cheikh Suleymane Rouhaïli quand elle le préserve et c'est ce que je vois le plus proche de la vérité Allah O'Alim concernant le choix on a bien compris donc c'est toujours un choix on doit on doit faire passer la religion avant tout donc on regarde la religiosité donc comment ça se passe ensuite une fois qu'il a vu le frère entre guillemets a remarqué une dame une femme il veut se marier avec donc qu'est-ce que à ce moment là quelle est l'étape à suivre qu'est-ce qu'il doit faire est-ce qu'il doit aller voir le tuteur directement comment il doit comment il doit procéder comme ils disent comme ils disent lorsque tu veux lorsque tu veux te marier ou lorsque tu as vu une sœur qui te plaît rentre par la porte mais ne rentre pas par la fenêtre d'accord c'est-à-dire que si tu as vu une sœur tu rentres par la porte tu vas voir son tuteur et tu parles avec lui comme un homme et comme la religion elle te demande et tu ne rentres pas par la fenêtre donc voilà ce qui est demandé prendre sa responsabilité et d'aller voir le tuteur d'accord ce qui est une démarche quand même assez compliquée à notre époque ici par exemple en France où le problème aussi des jeunes qui veulent se marier c'est que la porte leur est vite fermée parce que généralement les papas regardent beaucoup les situations et donc c'était une autre question qu'on voulait te poser à Réville est-ce qu'il faut forcément se mettre des barrières pour le mariage dans le sens où est-ce que tu préconises à la personne avant de se marier d'avoir une situation stable financière professionnelle etc ou est-ce qu'il ne faut pas se limiter à ça et se dire si j'ai besoin il faut que j'aille quand même essayer bon la religion de manière générale par rapport au test qu'on a lu depuis le début elle nous fait comprendre que l'homme il doit quand même avoir une certaine situation parce qu'il doit assumer sa femme dans les dépenses dans le fait de la nourrir dans le fait de la vêtir etc etc donc il doit quand même avoir une certaine situation il doit quand même avoir un chemin où est-ce qu'il va faire pouvoir rentrer de l'argent et pouvoir s'occuper d'elle d'accord après ça c'est une isbi c'est-à-dire d'une personne à une autre il y a des femmes qui ont un rang il y a d'autres femmes qui sont un peu plus faciles et elles vont plus patienter sur certaines choses mais de manière générale de manière générale par exemple toi en tant que père ou moi en tant que père bien évidemment lorsqu'on va donner notre fille on va quand même attendre que l'homme il est quand même une situation où est-ce qu'on sait que notre fille va sortir elle ne va pas manquer de nourriture elle ne va pas manquer d'habits c'est des choses quand même de base et ça revient aussi par rapport au hadith qu'on a cité celui qui ne peut pas comme on l'a cité par rapport à la coudra financière et physique d'accord mais comme elle est relative donc on n'est pas on n'est pas en droit de blâmer le père qui par exemple qui refuse le mariage parce que lui il sent que que cet homme-là n'a pas encore les capacités ou autre non non si c'est vraiment avéré on ne peut pas blâmer lui c'est son rôle de tuteur justement de regarder cette situation-là peut-être que la femme elle si c'était qu'elle elle n'aurait pas regardé et justement lui le tuteur c'est son rôle de regarder où est-ce que ma fille elle va aller est-ce que l'homme il est vraiment prêt est-ce que c'est quelqu'un de sérieux et ça c'est vraiment c'est un tuteur malheureusement les tuteurs aujourd'hui ils ne refusent pas à cause de ça s'ils refusent à cause de ça on aurait dit alhamdoulilah parce qu'il n'y a aucun savant le père il vient il dit qu'il a refusé de mariage parce que l'homme n'est pas prêt financièrement si ce n'est pas qu'il exagère et qu'il dit que comme on a entendu des fois il faut qu'il ait une maison à lui si ce n'est pas de l'exagération et c'est quelque chose de normal il dit moi pour que tu te marais avec ma fille je veux que tu aies un appartement et que tu l'aies meublé ce n'est pas quelque chose de l'exagération parce que quand tu viens retirer ma fille de ma maison il faut que tu la rendes quelque part je ne veux pas par exemple que ma fille elle dort par terre elle n'a jamais dormi par terre donc je ne veux pas que ma fille elle dort par terre donc tu dois meubler l'appartement c'est quelque chose de normal et d'où dans le choix de l'époux ou de l'épouse il est dans le droit d'un papa par exemple un papa aisé qui a fait grandir sa fille dans des conditions très aisées de mettre entre guillemets comme condition le fait qu'elle veut absolument que le futur mari soit aussi dans les mêmes conditions qu'ils sont actuellement est-ce que c'est compréhensible ça de notre époque par exemple non en fait automatiquement entre guillemets en respectant tout le monde la fille qui sort d'une famille très riche et qu'un homme très pauvre vient la demander au mariage si son père il voit que ça ne va pas correspondre ça ne va pas correspondre dans le sens où sa fille elle a vécu tout le temps dans le luxe tu ne vas pas marier cette fille avec par exemple un gardien de bâtiment parce que ça risque de poser problème c'est quelque chose qui est connu chez les savants on ne pourra pas développer aujourd'hui mais c'est quelque chose qui est connu on laisse les gens chacun à son niveau de manière générale de manière générale sans extrapoler après nous aussi peut-être dans un prochain sûrement même dans un prochain podcast on aimerait développer ces questions là sur le fait dans le choix de l'époux il y a aussi on ne va pas se le cacher les origines les nationalités est-ce que maintenant le fait de ne pas accepter que sa fille se marie avec une personne du même origine est-ce que ça rentre dans le racisme est-ce que ça rentre dans le nationalisme est-ce que c'est blâmable etc c'est des questions sur lesquelles on reviendra dans un prochain podcast mais maintenant qu'on a acheminé sur le mariage on est à la fin c'est-à-dire que les deux parties sont consentantes le tuteur accepte les témoins sont là la dot a été fixée l'accord des deux parties maintenant ils sont mariés ils sont mariés et pour terminer ce podcast c'était juste un point qu'on voulait avec toi développer et un conseil que tu pourrais peut-être donner c'est que il y a une des tendances actuelles c'est que dans les mariages qui existaient moins à l'époque parce que c'était pas la mondialisation c'était pas aussi ouvert il y avait moins de comparaison entre les couples et quel conseil quel jugement tu peux faire sur la situation actuelle où tous les couples sont beaucoup dans la comparaison qui entraîne beaucoup de divorces et forcément entraîne un grand mal et peut-être aussi dû aux réseaux sociaux et autres bon la première chose qu'on peut citer c'est l'effort que nous-mêmes on doit faire personnellement c'est à dire que lorsqu'on est marié au début tout va bien maintenant avec le temps et ça les personnes qui sont mariées depuis 2, 3, 5, 8, 9, 10 ans vont comprendre ce que je dis avec le temps on commence à à se laisser aller ça c'est la première erreur pourquoi ? parce que oui on vit avec notre épouse ou avec notre époux depuis très longtemps mais ça veut pas dire qu'on doit pas faire des efforts c'est à dire qu'on doit continuer à être d'avoir une belle apparence on doit continuer à prendre soin de soi que ce soit dans les poils du corps que ce soit dans l'odeur que ce soit dans toutes ces choses là on doit continuer à faire des efforts que ce soit les hommes ou les femmes et encore plus les femmes d'accord ? comme c'est vu dans beaucoup de hadith parce que le prophète il a dit l'homme ne doit pas sentir la mauvaise odeur de sa femme d'accord ? et ça veut pas dire que la femme doit sentir la mauvaise odeur de son homme évidemment donc ça c'est des choses qu'il faut faire il faut faire des efforts que ce soit les hommes lorsqu'ils rentrent du travail le prophète lorsqu'il rentrait lorsqu'on a questionné Aisha la première chose qu'il faisait il utilisait le siwak parce que t'es dehors ton haleine elle peut changer il veut pas que lorsqu'il rentre on sente une mauvaise haleine de lui qu'est-ce qu'il faisait la première chose qu'il faisait il utilisait siwak donc c'est cet exemple là qu'on doit suivre d'accord ? on se fait beau pour nos épouses on essaye d'être propre on essaye de si on rentre du travail d'une longue journée on rentre pas dans le lit comme ça non on va se laver d'accord ? même si on est fatigué pourquoi ? parce que t'es marié ta femme elle doit continuer à avoir une belle apparence de son mari même au niveau du poids on essaie de pas se laisser aller d'accord ? des frères et des frères qui se laissent aller complètement ou des sœurs qui se laissent aller complètement ça y est j'ai 4 enfants c'est pas... non ! tu dois continuer à plaire à ton mari pourquoi ? parce que lui quand il sort il voit des femmes qui se sont apprêtées pendant 1h ou 2h pour sortir ensuite il rentre à la maison il trouve sa femme qui a fait aucun effort c'est dur il y a les enfants il faut les faire réviser l'école il faut préparer il faut ranger c'est dur mais ça ça a la même place que le fait de ranger la maison tu mets ça avec parce qu'il faut constamment que ton mari il soit content de rentrer à la maison après qu'il se soit battu dehors et de la même manière toi quand tu rentres il faut que ta femme elle soit contente que tu rentres d'accord ? que tes ongles soient propres d'accord ? que tu essayes d'avoir toujours un muscle sur toi que tu sentes une bonne odeur et encore plus encore plus à notre époque avec les réseaux sociaux c'est à dire que on a comme tu l'as dit cette comparaison on rentre sur internet on voit des gens qui d'après leurs vidéos leurs photos qu'ils publient c'est des gens qui sont parfaits tout est beau tout est bien rangé chez eux on a aussi la nouvelle mode où c'est des familles qui se filment maintenant tu vois que tout est bien tout est propre et puis après dans 6 mois d'entend qu'ils ont divorcé parce que c'est du matuvu et il n'y a pas de baraka dans ça d'accord ? et lorsque par exemple la femme qui reste à la maison elle reste son téléphone sur Instagram et elle voit ce genre de choses elle voit des hommes qui sont en train de voyager qui font ça qui ont des belles voitures qui parlent de crypto-monnaie qui parlent de ceci qui parlent de cela je dis mais pourquoi moi je n'ai pas ça ? et elle oublie pour quelle raison à la base elle s'est démarrée avec son époux parce qu'il était pieux parce qu'il prit à la mosquée parce qu'il va éduquer ses enfants parce que c'est quelqu'un qui est sur la soudna elle oublie tout ça maintenant ce qu'elle voit c'est cette chose là et ça va faire qu'elle va son amour pour son mari va diminuer et la faute c'est à qui ? c'est à elle pourquoi ? parce qu'elle n'a pas baissé le regard parce que le fait de baisser le regard c'est pas seulement dehors c'est même sur Instagram même sur Twitter même sur... on doit baisser le regard de la même manière que l'homme l'homme qui va rester sur les réseaux sociaux qui va voir des femmes qui va regarder des femmes en bikini qui va regarder des femmes faire des vidéos etc et il va oublier pourquoi il s'est marié avec son épouse parce qu'elle est épieuse parce qu'elle essaie d'apprendre parce que c'est elle qui va enseigner à ses enfants et cette femme là que tu vois en vérité tu ne la veux pas tu ne la veux pas c'est juste la chahoua mais en vérité tu ne la veux pas parce que si tu la rentres chez toi vous de 24 heures tu vas la sortir parce qu'elle ne s'est pas préparée elle n'a pas un bon comportement elle ne prie pas elle ne se voile pas c'est ce que tu vas faire avec elle mais le fait que tu n'aies pas baissé le regard c'est ça aussi qui va faire que l'amour que tu as pour ton épouse il va baisser et tu ne vas plus voir ses bons côtés mais tu vas voir que ses défauts elle n'a pas fait ça elle a l'air comme elle s'habille à la maison elle ne se maquille jamais elle t'oublie c'est pour ça que vraiment ce qu'on dit celui qui peut s'écarter des réseaux sociaux qu'il le fasse celui qui est sur les réseaux sociaux au minimum qu'il baisse son regard celui qui a la capacité de s'écarter des réseaux qu'il s'écarte parce que dans les réseaux sociaux la vérité c'est laquelle c'est qu'il y a plus de mal que de bien et ça c'est tous les oukala tous ceux qui ont un cerveau ils le savent ça donc qu'on s'écarte des réseaux qu'on baisse nos regards qu'on fasse des efforts avec nos épouses avec nos époux d'être la meilleure version de nous-mêmes c'est pas facile mais il faut constamment faire ces efforts là on a du point en plus on essaye de perdre c'est des choses que l'islam de manière générale elle nous appelle à ça mais nous on délaisse et on se laisse aller Allah Moustah on te remercie grandement pour tous tes éclaircissements et le temps que tu as pris avec nous donc juste à titre de rappel donc tu as plusieurs conférences sur toute la France Alhamdulillah Barakallahoufik Al-Khabilal et on espère se retrouver prochainement pour un nouveau podcast on fera en sorte que la série suive et qu'il y ait énormément de sujets et aussi on voulait faire participer toutes les personnes qui ont aussi des personnes avaient des idées sur des podcasts des questions etc qu'on pourrait traiter ce sera avec grand plaisir wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh